Les remorques pour vélo Les remorques pour vélo, c'est le top pour le transport de vos affaires, de vos enfants et même de vos animaux de compagnie. Il existe généralement deux positions pour fixer votre remorque. Vous avez d'une part la fixation sur tige de sel, puis d'autre part la fixation sur le moyeu de la roue arrière, donc d'un côté ou des deux côtés du moyeu. Faisons le tour des fixations qu'on est amené à retrouver. Une remorque avec fixation au moyeu utilise généralement une partie à venir placer au vélo, sur l'axe de la roue, comme cette pièce en métal. On vient ensuite atteler la remorque au vélo grâce à cette fixation. L'installation est généralement très rapide et sécurisée. Par contre, chaque marque ou presque a son type de fixation, et qui ne sont pas compatibles entre elles. Bon, je vous le dis pour info. Ici, on a trois modèles différents, par exemple. L'avantage principal de la fixation de remorque sur roue arrière est qu'il est possible de transporter des charges assez lourdes sans sourciller. C'est une solution de transport stable et fiable. Et c'est donc aussi peut-être la meilleure méthode pour le transport des enfants. L'inconvénient de la fixation sur le moyeu, c'est qu'elle peut éventuellement engendrer un effet de louvoiement qui peut se faire ressentir en pédalant. C'est-à-dire une légère ondulation, un zigzag. Enfin, rien d'extrême, rassurez-vous. Il faut par contre bien vérifier la compatibilité avec votre axe de vélo. Avec les axes pleins et les axes à serrage rapide, il n'y a généralement pas de soucis. Par contre, avec des axes de moyeu à vitesse intégrée ou des axes traversants sur des vélos récents, vérifiez bien la compatibilité et regardez s'il existe des adaptateurs. Ici, pour la marque de remorque Cruiser, on a par exemple une fixation pour axe plein, une fixation pour axe à serrage rapide, une fixation pour axe traversant. Comme ça, vous voyez bien la différence. Les trois fixations permettent d'accouper la remorque. Si vous avez un vélo électrique avec moteur à l'arrière, cette fixation ne sera pas forcément compatible non plus. Attention à ce petit détail. Si la remorque est assez chargée, tout le poids va reposer sur un côté de l'axe. Donc si vous utilisez un axe à serrage rapide, attention à la casse c'est quand même à long terme. Vous pourriez peut-être par exemple choisir un axe à serrage rapide renforcé. Certaines attaches de remorque se font directement sur la tige de sel. Elles se présentent comme une mâchoire que l'on visse sur le tube. Donc il existe aussi certaines fixations venant se placer sur le collier de sel. Il existe plusieurs modèles de fixation sur tige de sel, selon les marques. Bon ici, c'est un modèle avec une boule d'attelage, type remorque de voiture. Bon ici, c'est pas une remorque qu'on attelle, c'est un panier à provision, mais c'est le même principe. L'attache sur tige de sel est une très bonne solution. Elle offre une excellente maniabilité du vélo, en particulier dans les virages. L'installation est aussi assez simple et facile. Ça, ça compte à l'usage. Les remorques avec attache sur tige de sel conviennent très bien pour transporter des affaires ou pour aller faire vos courses. Ou même pour transporter vos enfants avec des remorques monorouches, type WIO. La fixation de la remorque sur la tige de sel est aussi recommandée pour les mini-vélos et les vélos pliants. C'est aussi une bonne alternative pour fixer une remorque sur un vélo axe traversant, un vélo avec un moyen à vitesse intégré ou un vélo électrique à moteur dans la roue A. Comme ça, pas de souci de compatibilité, là c'est sûr. Bon par contre, ce type de fixation n'est pas fait pour de trop lourdes charges, même s'il y a de la marge. Bon attention, si votre vélo est équipé d'une tige de sel carbone par contre, ne montez pas de remorque à fixation sur sel. Faites aussi attention si votre sel est au plus bas. Est-ce que vous avez la place pour installer la fixation ? Ce type de fixation de remorque ne vous permet pas non plus d'utiliser votre porte-bagages avec une charge sur le dessus. Contrairement à la remorque à fixation sur moyeux. C'est bien de le savoir. Et vérifiez bien que le diamètre de sel soit compatible avec la fixation de la remorque choisie quand même. On ne sait jamais. On retrouve aussi une fixation de remorque double sur moyeux, c'est-à-dire sur les deux côtés du moyeux. C'est un système utilisé notamment pour les remorques monorou. Permet de garantir la stabilité de la remorque. L'avantage de cette fixation, c'est qu'elle offre plus de maniabilité et qu'elle n'est pas trop large. Donc elle passe partout. Cette remorque permet une utilisation sur tous les terrains. C'est donc une bonne option pour un voyage à vélo, du backpacking ou du cyclotourisme. Cette remorque revient pour des charges relativement modérées. Donc à partir d'un certain poids de chargement, peut-être il vaut mieux opter pour une remorque à deux roues. Bon, question inconvénient. On est sur les mêmes problèmes que la fixation sur un côté du moyeux. Le type d'axe de vélo et la compatibilité. Donc ce sont des points à bien regarder. Pour info, certains modèles permettent d'accrocher la remorque sur le porte-bagages. C'est assez rare quand même. Ici c'est une fixation Andersen pour panier à provision. Il existe aussi une alternative pour installer une remorque à fixation sur moyeux. La fixation sur base de cadre, compatible avec certaines remorques à fixation sur moyeux. Bon, vous l'aurez compris. La meilleure fixation dépend donc de votre vélo et de votre utilisation.